Alors, bonjour à tous, heureux de vous retrouver, chers amis, en ce vendredi 18 novembre 2022, 11 h, 3 h du Québec, j'espère que vous allez bien, même si vraiment les temps sont très étranges, vous avez remarqué comme moi, merci à ceux qui sont abonnés, ceux qui ne le sont pas faits-le maintenant, comment c'est deux dernières années, trois dernières années, on a vécu deux années et demie, mais depuis trois à cinq ans quand même, une période vraiment tourmentée, turbulente. On peut commencer avec l'élection de Donald Trump, mais un peu avant aussi, la perturbation sociale, le mécontentement généralisé partout. On sentait que quelque chose de gros s'en venait, on a eu la pandémie, beaucoup de changements dans des gouvernements, une espèce de résurrection de la gauche en Amérique du Sud, démonisation par les médias de tout ce qui n'est pas à gauche aussi. Donc, on le voit, il y a une idéologie qu'on veut pousser, un programme politique préféré de l'élite qu'on veut pousser. J'ai mis la main sur une vidéo d'Anonymous Official que je vais vous présenter tout à l'heure, pas tout de suite, mais je voulais juste vous partager ce que je vois, ce que je ressens. Et on est dans une époque extrêmement bouillonnante, pour le cas, c'est le moins qu'on puisse dire. Des conflits, il y en a partout, il y en a un gros en Europe qui a failli mal tourner cette semaine. T'en as un autre qui se profile à l'horizon avec Taïwan, la Chine. Beau tiraillement au niveau de l'élite. Nous, on va subir, on va suivre. T'as le numérique qui s'en vient, t'as l'argent numérique qui s'en vient aussi. Un gros scandale au niveau des bitcoins. Ben, pas vraiment bitcoin, mais de ces crypto-monnaies. Je vais vous en parler aussi, qui va faire que le gouvernement va finalement se mettre le nez là-dedans. Ça fait longtemps qu'il va se mettre le nez là-dedans. Donc, ça ne va pas vraiment bien. Un affaiblissement de notre magnétosphère, une menace très réelle d'une tempête géomagnétique très puissante qui va nous affecter d'une façon historique. Donc, d'ici 30 ans, il y a quelque chose qui va se passer de très, très gros. Beaucoup de gens en parlent de plus en plus de ce renversement de pôle magnétique qui va venir subitement. Apparemment, ça vient très, très vite. Je vous en ai parlé. Plus vite qu'on le pense. Ça se fait rapidement. Les conséquences de ça sont graves. La vie va être transformée sur Terre. Tout le monde le sait au niveau de l'élite, mais on ne veut pas alarmer la population. C'est pour ça que c'est important d'être préparé. Ceux qui ne seront pas préparés, je reçois beaucoup de messages d'abonnés qui parlent de ça, de préparation. Préparez-vous. Tu ne sais pas ce qui va arriver, mais tu sais que quelque chose s'en vient. Quelque chose de gros. Et juste pour vous donner un aperçu, à Denver, où il y a le fameux aéroport, et je vais vous parler de ça tout à l'heure quand je vais revenir de ma classe de yoga à midi, on donne, et c'était le mois de la préparation face à des catastrophes naturelles, des catastrophes qu'on voit, on était en train de se préparer de plus en plus à ça. Et à Denver, où il y a le fameux aéroport très controversé, on offre des sacs d'évacuation gratuits dans le cadre du mois national de la préparation. Un événement organisé vise à préparer les gens à répondre aux urgences dans le cadre du mois de la préparation nationale. Donc, imaginez-vous, il y a même des cours qui se donnent, des programmes que la ville, les autorités de Denver donnent aux gens, aux entreprises, pour se préparer à toutes sortes d'événements catastrophiques. Donc, vraiment, une période où c'est important de conscientiser que vous devez vous préparer. Préparez-vous chez vous, préparez-vous d'abord mentalement à subir des changements, on les vit maintenant, mais rien, rien, comparativement à tout ce qui s'en vient, comment le contrôle va s'installer au niveau de nos sociétés, on le voit, c'est ça qui est en train de s'élaborer avec la 5G, parce qu'on avait besoin de la 5G, de cette puissance-là, pour élaborer un système mondial qui nous vient de la Chine et des corporations qui veulent contrôler l'être humain dans ses moindres détails. Et on nous instaura probablement un régime de crédit social comme en Chine, puis vous devrez vous comporter de façon normale, dans les normes de ce que le gouvernement veut que vous vous comportiez, dans lesquelles elle veut que vous vous comportiez. C'est ça qui s'en vient. On le voit, la censure, la démonisation de ceux qui ne pensent pas comme tous les conformistes de gauche, avec toute leur idéologie. C'est extrêmement pénible ce qui s'en vient. Puis il n'y a rien que tu vas pouvoir faire pour arrêter ça. La seule chose que tu peux faire, c'est d'amoindrir le choc, et ça tu le fais en te préparant mentalement, tu le sais que ça s'en vient, il n'y a rien que tu peux s'y faire, et te préparer aussi pour des catastrophes avec un minimum d'organisation chez vous. Donc je vais vous passer ce message-là. Je m'en vais au yoga, j'ai une classe de yoga vraiment intense qui m'attend, puis quand je reviens, je vous partage cette histoire-là de l'aéroport de Denver, la vidéo mise en ligne par Anonymous Official que j'aime beaucoup, puis qui nous parle entre autres de Phil Schneider, que vous avez probablement, dont vous avez probablement entendu parler, et de son père aussi, Oscar, le capitaine Oscar Schneider, qui était un membre nazi, puis qui est venu aux États-Unis, puis qui a travaillé pour les forces armées américaines, entre autres. Vraiment fascinant, je vous reviens, puis commencez à vous conditionner, à tout accepter, parce que vous n'avez pas le choix. C'est ça qui va être la norme, un peu comme dans les époques très simples de l'histoire de l'humanité, mais ça va être un moment à passer. Combien de temps va-t-il durer? Peut-être comme les 40 ans d'errance dans le désert, je ne sais pas, mais ça va être long. Préparez-vous, puis je vous reviens. Sous-titrage Société Radio-Canada